Salut à tous, c'est Popo84, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Fortnite, connaissez-vous ce jeu ? Je pense que oui, je pense que très peu de personnes ne connaissent pas ce jeu. L'un des plus gros Battle Royale du moment, enfin LE plus gros Battle Royale du moment. Mais connaissez-vous son JCE en coopération ? De sauver le monde. Avez-vous déjà joué à ce jeu ? Je vous propose de le faire découvrir tout de suite. Donc voilà, c'est un jeu en coopération surtout. Mais on peut très bien en faire tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions d'amis sur ce jeu pour pouvoir jouer. Même sans avoir d'amis sur Fortnite, vous pouvez y jouer. Donc, comme vous pouvez le voir, on est arrivé sur notre menu joué. Moi je suis sur Fontainebois, donc c'est l'une des premières missions, l'une des premières maps où j'ai pu m'exercer un petit peu. Donc là ici vous avez un onglet carte. Donc pour l'instant, je n'ai pas énormément d'expansion. J'ai quelques héros. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces cases-là sur une autre vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je prendrai en compte vos considérations. Mais on est là pour jouer. Donc, jouons. Donc on est parti sur ce nouveau mode. Il y a des gens qui me rejoignent, donc c'est magnifique. Donc vous voyez, je ne connais pas ces personnes-là et ça nous rejoint automatiquement puisqu'on a la même mission. Et on va se lancer le jeu. Donc les missions, trouver la cible, placer l'atlas, fortifier et défendre. Donc ce jeu, pour l'instant, m'a permis de pouvoir m'exercer à la construction. Parce qu'il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas sur la construction en Battle Royale. Et là, ça m'a permis de pouvoir construire, modifier, déconstruire. Je savais les modifier, mais pas autant que ce que le JCE nous demande. Donc voilà. Alors, on est carrément sur un mode de jeu complètement différent. Peu de choses sont à casser. Mais voilà, on fouille de tout. Il n'y a pas d'obligation de crafter comme sur le mode Battle Royale. On peut détruire, ça va nous permettre d'avoir des ressources. Mais on peut voir déjà que je suis à 336 de bois. Et ce n'est pas à chaque partie qu'on repart à zéro parce qu'on garde nos ressources au fur et à mesure des missions. Alors moi, je vais crafter un petit peu de bois pour pouvoir vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces ressources. Donc le bois est important. Mais ce qu'il est tout aussi, ce sont les carcasses. Donc ça nous donne, bien sûr, des carcasses de voiture. Je parle. Ça nous donne, voilà, des boulons et du fer. Faire attention aux beaumones de gaz. Parce que quand il y a du gaz à l'intérieur, ça vous pète. Donc les boulons et... ramasser. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait les pièces de pièges. Alors. On dépose une blolite pour l'instant. Ça suffit. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Alors voilà, on a notre pioche normale. Comme beaucoup de... Comme dans tous nos PVE. Mais par contre, après, on a notre arme. Donc, une épée. Je trouve qu'elle est quand même sympathique. Et ensuite, on a différentes armes qui ne sont pas dans le Battle Royale. Donc, c'est assez intéressant. Oh, un petit cadeau. C'est assez intéressant de découvrir des nouvelles armes aussi. Parce que, ben, on se dit que potentiellement, ces armes-là, un jour, iront. Dans... Oula, il y en a, ils sont costauds quand même. Ces... Ces armes-là, iront potentiellement dans... Dans le mode Battle Royale. Et c'est vrai que... Le fait d'utiliser ces armes-là, nous en ont peut-être un avantage. Parce qu'on connaît... Ces... Les qualifications de l'arme. Voilà. On va voter oui pour la mission. On va mettre en place la mission. Je ne sais pas s'ils ont activé... Donc, il faut savoir aussi que dans ce mode de jeu, il n'y a pas de... De virevolte. Ni de planeur. Donc, ça change un petit peu la donne, hein, quand même. Ah, il y a encore un autre truc. Ah, il y a des trucs... Il y a des pièges. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas lancer. Non, ça ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens. Quelle-même. OK. ets. Je ne sais pas. Donc voilà, pour ce région, vous voyez, il l'a posé là. C'est des dalles de soin, c'est pas des midi-kits comme on trouve dans le battle royale. Donc on va crafter en attendant, s'ils veulent pas jouer. Donc on va essayer de trouver des pièces qui peuvent nous apporter des choses importantes. Pour l'instant, on est pas mal, on construit. On récupère des boulons, on sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je fracturerai donc. Alors là, on a acheté, c'est une vague. Donc... ... ... ... C'est parti. C'est parti. On va activer notre... Voilà, on est parti là. On va activer. 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 Sous-titrage FR ? Pour l'instant on se débrouille pas mal je trouve. Pour l'instant on se débrouille pas mal. 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 Je suis désolé mais c'est quand même des missions qui sont assez chaudes. Et vous avez pu voir que c'est quand même complètement différent du jeu. Que vous connaissez certainement en Battle Royale. En tout cas ça fait plaisir d'avoir une bonne mission comme ça. Pour l'instant on se débrouille pas mal. Donc voilà. Donc on a un butin de niveau 4. On va quitter cette partie là. On va voir un petit peu ce qu'on a eu avec notre mission. Et on se laissera sur ce petit point là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez. Si vous redécouvrez Fortnite. Si vous aimez. Donc qu'est-ce qu'on a eu. De l'or. De l'XP pour les survivants. Et de l'XP de schéma. Alors là on a fini la quête. Donc voilà. J'ai gagné des V-Bucks. C'est vrai qu'en achetant le jeu. Ben ça nous permet de débloquer certains V-Bucks. Pour aussi. Les missions sur le. Pour les emotes et les skins pour. Le Battle Royale c'est aussi important. Alors Monet servant à acheter des objets dans la boutique d'événements. Vous pouvez l'obtenir en remplissant les quêtes quotidiennes. D'accord. De difficulté supérieure. Donc comme on a. Augmenté notre difficulté. On a pris bien de. Donc voilà. Je vais vous laisser. Sur ce petit écran. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ou une bonne soirée. En fonction de quand vous voyez la vidéo. J'espère que. Ca vous change un peu. Le point de vue. De Fortnite. Parce que c'est complètement différent je pense. Et je trouve. En jouant. J'espère vous revoir bientôt. A bientôt. Ciao ciao. A bientôt.